J'additionne deux fractions. Il faut donc que je mette ces deux fractions au même dénominateur. Mais devant, il y a le signe moins qui m'embête. On a vu précédemment qu'une fraction, quand elle est précédée à un signe moins, elle est négative. Et je peux aussi l'écrire au-dessus, ça reste une fraction négative. Cela va grandement me faciliter le calcul. Donc j'additionne deux fractions. Elles ne sont pas même dénominateur. Pardon. Il faut que je mette 6. Donc elles ne sont pas même dénominateur. Je vais donc les mettre au même dénominateur. Je me rends compte que 6 est dans la table de 3. Donc c'est 3 fois 2. Ici je fais aussi fois 2. Je vais donc obtenir moins 7 sur 6 plus 4 sur 6. J'additionne deux fractions au même dénominateur. Elles sont au même dénominateur. J'additionne les deux numérateurs. Je n'ai plus qu'à faire le calcul qui est au-dessus. Attention, moins 7 plus 4, c'est pareil que plus 4 moins 7. J'obtiens donc bien moins 3 sur 6. C'est une fraction négative. Le résultat est négatif. 3 c'est 3 fois 1. Ici c'est 3 fois 2. 3 est dans la table de 6. Je simplifie par 3. J'obtiens donc moins. Je vais le faire en gros devant la fraction pour ne pas l'oublier. Moins 1 demi. L est égal à moins 1 demi. J'encadre et je me dis, est-ce que je n'ai pas oublié de simplifier ? Est-ce que je n'ai pas oublié le signe ? Non, ici tout est correct. J'ai fini. Je me dis, est-ce que je n'ai pas oublié le signe ? – Sous-titrage FR 2021